Peut-on être sûr d'avoir raison ? Ben oui, bien sûr. Oui, on peut être sûr d'avoir raison. On peut être sûr d'avoir raison, grand A, première idée, parce que la vérité qu'on détient se donne comme telle. Parce que quand on détient la vérité, on le sait. Mais, petit 1, il y a des vérités indubitables. Indubitables, c'est-à-dire dont on ne peut pas douter. Il y a des vérités indubitables, des vérités de fait, des vérités logiques, des vérités scientifiques. Vérité indubitable, vérité de fait, vérité logique, vérité scientifique. Vérité de fait, d'abord. Ben, j'ai pris l'exemple tout à l'heure. On vous accuse d'avoir volé, vous n'avez pas volé, c'est un fait, vous ne l'avez pas fait. Mais, vous avez raison. Les autres ont tort. Les autres ont tort de vous accuser. Peut-être que tout vous accuse. On a déjà vu dans plein de films des coups montés, ce qu'on appelle un coup monté. C'est-à-dire que la personne n'a pas fait la chose, mais tout le monde s'arrange pour qu'on croit qu'elle l'a faite. Par exemple, les policiers arrivent chez vous et cachent un sac de drogue, hop, qui fait semblant de trouver. Bon, coup monté typique. Vérité indubitable. Vous ne l'avez pas fait ? Bon, vous ne l'avez pas fait. Vérité de fait. Ensuite, vérité logique. Pas de plus ou égal 4. Vous discutez d'un problème mathématique avec quelqu'un. Vous connaissez le résultat. Vous connaissez la logique. L'autre n'est pas d'accord. Vous êtes sûr que vous avez raison. Vous connaissez la logique mathématique. Vous avez le résultat. Vous avez bien fait l'opération. Vérité logique. Indubitable. Et enfin, troisième sorte de vérité, la vérité scientifique. Une vérité prouvée. Une vérité prouvée. La Terre tourne autour du Soleil. Bon, c'est prouvé. On a des photos. On a des expériences. Un ensemble cohérent d'études astronomiques qui montrent que... Donc, si vous détenez ces vérités et qu'on vous les conteste, vous êtes sûr d'avoir raison. Galilée, Copernic étaient sûrs d'avoir raison quand ils disaient la Terre tourne autour du Soleil. Alors que tout le monde disait, mais non. Et l'Église en particulier. Bon, ça c'est facile. Petit 2. On peut aller un cran au-dessus et dire, finalement, avec Descartes, avec Kant, avec Spinoza, que la vérité contient en elle-même l'incertitude. La vérité en elle-même contient l'incertitude. Par exemple, pour Spinoza, pour Spinoza, il y a deux types d'idées. Deux types d'idées. Il y a les idées inadéquates et il y a les idées adéquates. Très simple, ça définit la vérité. Vous savez, la vérité comme correspondance. La correspondance de l'idée à la chose. L'idée, le ciel est bleu, est vrai. Si le ciel est effectivement bleu, correspondance pour l'idée et la chose. Pour Spinoza, il y a deux types d'idées. Il y a les idées inadéquates et les idées adéquates. C'est quoi les idées inadéquates ? Les idées inadéquates, c'est les idées qui ne correspondent pas. C'est des idées théoriques et pratiques. Par exemple, l'idée inadéquate, vous avez entendu dire quelque chose et vous le croyez. Cette chose que vous avez entendue, elle est probablement fausse. Ou alors elle est vraie, mais vous ne savez même pas trop en quoi elle est vraie. Idée inadéquate. Vous avez des sentiments. Les sentiments, idées inadéquates. Vous avez une pulsion sexuelle, Benjamin. Idées inadéquates. C'est inadéquate. Ce n'est pas adéquate à l'objet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait souvent plein de bêtises quand on est ému par la pulsion sexuelle. Et puis deuxième type, enfin, idées inadéquates, autre exemple, vous ne savez pas nager. Donc vous allez dans l'océan, vous ne savez pas nager. Idées inadéquates. Vous êtes inadéquates à la mer. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes projetés par les ragues. Vous buvez la tasse. Vous passez en dessous. Vous n'arrivez pas à revenir vers le bord. Vous êtes dans une passivité complète. Idées inadéquates. Maintenant, imaginons, vous savez nager. Vous savez nager, donc, vous prenez les vagues comme il faut, avec l'angle qu'il faut, vous passez sous la vague, vous vous dirigez. Idées adéquates. Vous avez une idée adéquate de la mer. Et donc, vous êtes actif. Vous allez là où vous voulez. De même, idées adéquates, une vérité. Vous avez une vérité. Le ciel est bleu. Idées adéquates, je le vois. C'est une évidence. Les idées adéquates, c'est les idées qui correspondent à leurs objets. Et donc, pour Spinoza, et c'est ça qui est intéressant avec Spinoza, c'est que les idées inadéquates, nous rendent passifs. On le voit avec celui qui ne sait pas nager, l'océan. Mais toutes les idées inadéquates nous rendent passifs. La passion amoureuse nous rend passifs. D'ailleurs, passion, ça vient de passif. Enfin, c'est à la même origine. Quand vous subissez une passion, vous êtes passif. Vous subissez. Donc, les idées inadéquates nous rendent passifs. Les idées adéquates nous rendent actifs. Et donc, évidemment, le but pour Spinoza, c'est passer des idées inadéquates, qu'on a toujours au début, sous la forme de préjugés, d'ouï-dire. Vous notez, messieurs ? Pour Spinoza, il faut passer des idées inadéquates qu'on a toujours, au départ, par les préjugés, par l'ouï-dire, par l'ignorance, à des idées adéquates. Alors, pour Spinoza, les idées inadéquates, elles ne disparaissent jamais complètement parce qu'il y a toujours des choses qu'on ignore, on a toujours un corps, des passions, des pulsions, des appétits. Donc, on est toujours un peu dans les idées adéquates. Mais il faut, évidemment, le but pour Spinoza, c'est qu'on ait le plus d'idées adéquates possible et le moins d'idées inadéquates possible pour être le plus actif possible, pour se développer, pour s'épanouir. Et donc, pour conclure, avec Spinoza, pour Spinoza, avoir une idée adéquate, c'est en même temps savoir qu'on a une idée adéquate. L'idée adéquate, alors, ça paraît vide, mais ce n'est pas vide du tout. C'est-à-dire que quand vous avez une idée adéquate, vous savez qu'elle est adéquate. Vous avez la certitude que cette idée est vraie. L'idée adéquate contient en elle-même, si vous voulez, le message « Je suis une idée adéquate » et la certitude. L'idée adéquate se donne comme une idée adéquate. Quelqu'un qui a une idée adéquate sait en même temps qu'il a une idée adéquate. Alain dit un petit peu la même chose quand il dit « Savoir, c'est savoir qu'on sait. » Savoir, c'est savoir qu'on sait. Quand vous savez une chose et qu'elle est vraie, vous savez avec certitude que cette chose est vraie. Alors qu'évidemment, avoir une idée inadéquate, vous pensez qu'elle est vraie, mais vous n'avez pas cette certitude. De même pour Descartes, je parlais de Descartes tout à l'heure, pour Descartes, l'idée est vraie. elle a une évidence. Elle a une évidence dont on ne peut pas douter. La vérité a ce caractère d'évidence. Alors que les idées qui sont fausses n'ont pas ce caractère d'évidence. Elles sont floues, elles sont confuses, elles ne sont pas claires. Donc, on peut être sûr d'avoir raison. Conclusion ? On peut être sûr d'avoir raison. Du fait de la structure même de la vérité au fond. La structure même de la vérité. La vérité contenant en elle-même la certitude. Ok. Maintenant, grand B, on va essayer d'aborder cette question d'avoir raison et donner tort. On a vu que avoir raison, ce n'est pas seulement de détenir la vérité. C'est détenir la vérité contre quelqu'un. On n'a pas raison tout seul. On a raison contre quelqu'un qui nous affirme quelque chose d'autre. Donc, grand B, peut-on être sûr d'avoir raison ? Au fond, peut-on être sûr d'avoir raison de quelqu'un ? Peut-on être sûr d'avoir raison de quelqu'un ? Et finalement, petit 1, il faut prendre cette expression en deux sens, c'est-à-dire avoir raison contre quelqu'un, avoir raison de quelqu'un. Ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez avoir raison dans une discussion, c'est-à-dire avoir le dessus dans une discussion, sans forcément avoir raison. Vous pouvez avoir raison de quelqu'un, sans avoir raison. Par exemple, on peut dire dans une rixe, dans une bagarre, l'un a raison de l'autre. Ce n'est pas pour ça qu'il a raison. C'est juste le plus fort. Il n'y a pas forcément raison. De même, dans un débat, et c'est le problème des sophistes, dans un débat, celui qui parle le mieux, qui parle le mieux, pas forcément celui qui détient la vérité, celui qui parle le mieux peut avoir raison de l'autre qui parle moins bien et qui a peut-être raison. Dans un débat, Benjamin, celui qui parle le mieux peut avoir raison de l'autre. Il peut avoir raison de l'autre parce qu'il parle le mieux. un raiteur, exactement. Par exemple, aujourd'hui, on ne le voit plus tellement parce qu'il est vieillissant, mais quelqu'un comme Le Pen, très clairement, il parle extrêmement bien. Il est redoutable. C'est pour ça que la plupart des gens refusent de parler avec lui. Parce qu'ils se font démolir. Ce n'est pas pour ça que Le Pen a raison. Ce n'est pas pour ça que Le Pen détient la vérité. Mais il parle extrêmement bien. Il est très, très, très bon. et sa fille est pas mal non plus. Alors, elle est un peu plus douce. Elle a aussi des arguments un peu moins faux, mais évidemment, qui restent politiquement pas souhaitables. C'est la rhétorique. C'est les sophistes. Et donc là, on peut dire, dans notre thèse, toujours que le raiteur, il est sûr d'avoir raison. Non pas parce qu'il détient la vérité, mais parce qu'il détient la parole. Il détient la parole. Il détient la puissance de la parole. Puissance redoutable, puisqu'elle permet de faire faire des choses fausses, mauvaises. Permet de manipuler les gens. Permet de manipuler les gens. C'est pour ça qu'on dit toujours aux enfants, n'écoutez pas les gens qui viennent nous voir et commencent à vous parler. Ne les écoutez pas. Parce qu'on sait très bien qu'un adulte peut tout à fait convaincre un enfant de faire des choses qui sont évidemment pas bonnes. Vous le savez bien. L'enfant, il est crédule. Il se dit que l'adulte emploie les bons mots, soit un peu convaincant. Le raiteur, c'est pareil. Le raiteur, il va être comme l'adulte face à l'enfant. Il va convaincre les gens juste parce qu'il a des beaux mots, parce qu'il a des mots persuasifs. Donc le raiteur peut être sûr d'avoir raison au fond sur n'importe quel sujet. C'est bien ce que disent les sophistes. Les sophistes disent sur n'importe quel sujet, médical, architectural, juridique. Je n'y connais rien, mais j'aurais raison contre le médecin, contre l'architecte, contre l'avocat qui connaissent la vérité, mais j'aurais raison contre eux parce que je maîtrise la parole. Il y a comme ça une histoire de la Bible qui pose un petit peu ce problème d'une façon différente, mais c'est intéressant. Moïse et Aaron. Moïse et Aaron. Vous connaissez certainement Moïse. Vous avez entendu parler. Moïse est l'étape de la loi. Dans la Bible, il y a une histoire qui dit que Moïse ne savait pas parler. Moïse ne savait pas parler. Moïse détenait la vérité. C'était en quelque sorte l'élu de Dieu, celui qui transmettait les paroles de Dieu. Donc Moïse, il savait la vérité, mais il ne savait pas parler. Il bafouillait, il ne trouvait pas ses mots, il n'était pas du tout crédible. Et vous aviez son frère, Aaron. Et Aaron, lui, c'est un imbécile. Mais il sait très bien parler. Mais il ne sait rien. Et donc, vous aviez Aaron, c'est la parole, Moïse, c'est le savoir. Mais Aaron ne savait rien et Moïse ne savait pas parler. Donc, il devait s'allier. Moïse devait s'allier à Aaron. Un peu comme un orateur qui a besoin d'un porte-voix. Sans porte-voix, personne ne l'entend. Donc, Moïse s'est allié avec Aaron et a dit à Aaron, il faut que tu dises ça, il faut que tu dises ça, c'est ça la vérité. Et Aaron l'a trahi. Aaron l'a trahi. Petit 2. Petit 2. On peut peut-être se servir du petit 2 comme une transition. La fin de l'histoire. Non mais juste Aaron l'a trahi et puis voilà. Aaron était, si tu veux, a pris le pouvoir et ce qui est intéressant ici, c'est que celui qui possède la puissance, ce n'est pas celui qui a le savoir. Et donc, celui qui a la puissance souvent en abuse. Et que, encore une fois, celui qui a raison des autres, ce n'est pas forcément celui qui a raison. Ce n'est pas forcément le plus fort qui a raison. Et en général, ce n'est pas le cas. c'est pour ça que dans un système politique, par exemple, on établit des limites au pouvoir. Par exemple, on a le pouvoir judicial, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Pour que chaque pouvoir limite les autres. Parce qu'on sait que s'il y a un seul pouvoir, aussi intelligente que la personne soit, au fond, la puissance va être néfaste. La personne ne va pas utiliser la puissance au service de la vérité. Il va y avoir un abus de pouvoir. C'est pour ça qu'on essaye absolument de limiter le pouvoir. Et c'est ce que montre cette histoire aussi de Moïse et Aaron. C'est que comme Aaron a le pouvoir, il n'a pas le savoir, mais peu importe, il a le pouvoir, donc il l'utilise. Et évidemment, il l'utilise mal puisqu'il ne sait pas l'utiliser. Il n'a pas le savoir. Donc, petit 2, on a ici le problème de nos deux niveaux, c'est-à-dire avoir raison détenir la vérité et avoir raison vaincre. Les deux ne coïncident pas. Avoir raison, ça a deux sens. C'est-à-dire avoir raison, tu as la vérité, c'est toi qui as raison, et avoir raison de quelqu'un. Par exemple, tu te bats avec ton voisin et c'est toi qui es le plus fort, donc tu as raison de lui. Mais ce n'est pas pour ça que tu as raison. Donc, il y a deux sens. Et les deux ne sont pas conjoints. Les deux ne sont pas conjoints. On peut avoir raison et être faible, on peut être fort et ne pas avoir raison. Par ailleurs. et c'est la dernière distinction que je vais faire et le grand deux servira à comprendre ces décalages. Deuxième distinction, au fond, celui qui a tort, celui qui a une idée inadéquate, il pense avoir la vérité. On peut tout à fait être certain d'une idée fausse. On peut être certain d'une idée fausse. Alors, certes, pour Spinoza, le savoir adéquat est une certitude d'un type différent de la certitude de l'inéid adéquate. Mais on peut avoir tort et être certain. Et donc là, il y a un problème. Un deuxième problème. C'est qu'au fond, celui qui a raison et celui qui a tort sont à égalité. Ils pensent tous les deux avoir raison. Évidemment. Imaginez-vous, ceux qui ont tort n'étaient pas convaincus qu'ils avaient raison. Il n'y aura plus du tout de débat, il n'y aura plus de polémiques, il n'y aura plus de disputes. Il y a ceux qui ont la vérité et qui savent qu'ils ont la vérité, il y a ceux qui ont tort et finalement, ils savent qu'ils ont tort. Du coup, il n'y a plus de débat, il n'y a plus d'erreur possible, il n'y a plus de manipulation possible. Mais évidemment, ceux qui ont la vérité et ceux qui se trompent sont à égalité, ils ont tous les deux la certitude qu'ils ont raison. Et donc, comment faire ? Comment faire ? Comment faire ? Et aussi, comment faire moralement ? Tu soulevais la question morale, Antoine, tu avais raison. Comment faire moralement pour départager les deux qui sont sûrs d'avoir raison mais il y en a bien des deux qui ont tort ? Et deuxièmement, comment être sûr qu'on a vraiment raison puisque quand on a tort, on peut aussi être sûr. Autrement dit, si je suis sûr de moi, comment être sûr que j'ai raison ? Puisque finalement, je peux avoir tort et être sûr. donc comment départager pour le dire d'un mot la certitude vraie et la certitude fausse ? Comment départager ? Donc il y a deux questions. Deux questions que je vous demande de noter. Première question, comment départager celui qui a raison, celui qui a raison, celui qui a tort. Ça, c'est la question plus morale, politique. Comment départager celui qui a raison, celui qui a tort. Et deuxième question, comment départager la certitude vraie et la certitude fausse ? Donc ça, c'est une question à la fois politique et scientifique. Et morale d'ailleurs, puisque évidemment, on peut être certain qu'une chose est bonne et se tromper. Donc comment départager celui qui a raison, celui qui a tort et comment départager une certitude vraie et une certitude fausse. Alors grand 2, peut-on être sûr d'avoir raison ? Ben non, évidemment, non. On ne peut pas être sûr d'avoir raison. Grand A, grand B, ça va être nos deux questions. Grand A, première question, comment départager celui qui a raison et celui qui a tort ? Puisque tous deux sont certains d'avoir raison. Seulement, il n'y en a rien qui se trompe. Comment départager ? C'est la question politique, on va dire. Question politique. Petit 1. Politiquement, il y a plusieurs réponses. Il y en a peut-être 3. On pourrait les simplifier et dire qu'il y a deux grandes solutions. C'est ce qu'on va faire. On va dire deux parce que... Non, on va simplifier. Le despotisme et la démocratie. Le despotisme et la démocratie. C'est quoi le despotisme ? Le despotisme, ça veut dire qu'il y a une seule personne qui gouverne parce qu'elle sait ce qui est bien. Elle sait ce qui est bien. Despotisme. Un despote, c'est ça. Un despote, c'est quelqu'un qui sait. Il sait ce qu'il faut faire. Par exemple, un vieux qui a fait ses armes en politique, qui a été sur le terrain, qui a été dans les assemblées, qui connaît vraiment la machine, connaît le pays, connaît les problèmes économiques, il a déconseillé, etc. Il sait ce qu'il faut faire. Il a les bonnes solutions. C'est lui qui doit commander. C'est les bonnes solutions. Si on mettrait quelqu'un d'autre à la place ou même une assemblée ou même une démocratie, ça serait moins bien puisque c'est lui qui a les meilleures solutions. Il a le savoir. C'est Moïse. Il a le savoir. Il faut donner le pouvoir à Moïse. Pour Platon, il faut donner le pouvoir au philosophe. C'est le philosophe qui sait. Despotisme. Au fond, donner le pouvoir au savoir. Première solution. Mais là, il y a deux problèmes de despotisme. Premier problème, est-ce qu'on est sûr qu'il sait ? Et oui. Et donc, ça nous ramène au grand B. On va essayer de poser le problème en grand B. Premier problème, est-ce qu'on est sûr qu'il sait ? Deuxième problème, le risque de tyrannie. C'est-à-dire le risque qu'il abuse du pouvoir puisqu'il a tout le pouvoir. Il peut abuser du pouvoir même s'il sait abuser du pouvoir en s'enrichissant personnellement, en favorisant sa famille ou je ne sais pas quoi. Et donc, pour résoudre ce problème, démocratie. Deuxième idée, la démocratie. Alors, c'est quoi la démocratie ? La démocratie, c'est de dire qu'il n'y a pas de vérité ou on ne sait pas ce qu'elle est, la vérité. Et du coup, ce qui va devenir la vérité, et c'est ce que lui disait Valentin, ça sera l'unanimité. Enfin, pas l'unanimité parce qu'en faisant une démocratie, jamais tout le monde est d'accord. Mais ça sera la majorité. Ce que dit la majorité, c'est ça la vérité. Même si elle se trompe. Donc, elle a raison, on réconcilie, avoir raison, battre l'autre et avoir raison, détenir la vérité. On les réconcilie en un sens puisque la majorité, au fond, décrète la vérité qui va être. Donc, à la fois, elle a raison de la minorité et elle a raison parce qu'elle a la vérité. C'est elle qui décide de la vérité. reviens dans le problème. C'est que la majorité peut avoir tort. Hitler a été élu. Hitler a été démocratiquement élu. La majorité peut avoir tort. Donc, le fait qu'elle décrète la vérité, ça ne suffit pas à abolir le fait que cette vérité décrétée peut être fausse. Donc, petit 2. Donc là, il y a encore deux solutions à ce problème. Deux solutions. Première solution, je vais aller très vite. L'idée d'un débat général. un débat général. Un débat général où même la minorité peut se faire entendre. Non, parce que le referendum, c'est une démocratie. Donc, la majorité, si tu veux, gagne. Donc, imaginons, la majorité est blanche. Je dis une bêtise, mais ça correspond quand même à l'Allemagne nazie, par exemple. la majorité est blanche, tu as 60% de blancs et 40% de noirs. La majorité décide de tuer tous les noirs. Bon, donc c'est une vérité parce que c'est démocratique, mais ce n'est pas vrai parce qu'évidemment, c'est absolument injuste. Et donc, la solution, ça pourrait être, et ça, c'est l'idée d'Abermas, un philosophe allemand du XXe siècle, lui, on va faire un débat et tout le monde, y compris la minorité, va pouvoir se faire entendre. C'est l'idée d'un débat. Le problème, c'est évidemment, ce débat, comment prendre une décision dans un débat, comment faire que tout le monde débatte, ça paraît peu, peu applicable, peu réaliste dans la mise en pratique. La deuxième solution, c'est celle qu'on a, c'est de dire, on va faire une démocratie, mais limitée. On va limiter le pouvoir. Limiter par quoi ? Par la loi. Donc, on va faire une démocratie, mais avec des lois. Et le peuple ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a des lois. Il y a la Constitution. Il y a le Conseil constitutionnel qui vérifie la conformité de ce qui est voté avec la Constitution. Il y a les droits de l'homme. Il y a les commissions, il y a le... Comment elle s'appelle ? La Commission européenne des droits de l'homme. Enfin, il y a... Non, c'est pas la commission, c'est le Conseil européen des droits de l'homme. Enfin, bref, il y a des garde-fous. Il y a des lois qui limitent même le pouvoir du peuple. Ça, c'est la deuxième solution et c'est évidemment celle qui... sous laquelle on vit, celle qu'on a mise en œuvre. Donc, on peut avoir raison contre l'autre par le principe majoritaire et en même temps, essayer d'avoir raison tout court grâce à une loi, à des grands principes qui empêchent les débordements, qui empêchent les injustices criantes. Donc, on prend au fond un petit peu des deux. On prend un petit peu de la légitimité démocratique et on prend un petit peu de la légitimité despotique. On dit qu'il y a quand même des grandes lois, il y a quand même des choses évidentes qu'il faut poser et qu'il ne faut pas remettre en question. Alors, certains le remettent en question. Par exemple, regardez les terroristes des années 70-80, les brigades rouges, les communistes qui mettaient des bombes, qui tuaient en disant qu'il faut défaire le système. Au fond, tous les partis anti-système, les anarchistes, les communistes, disent qu'il faut faire exploser le système, c'est le système lui-même qui est mauvais. Eux, alors, ils mettaient en question ce savoir-là. Même ce savoir-là est remis en question. Mais pour l'instant, en tout cas en France, en Europe, il y a un certain consensus sur ces grandes valeurs. Même le parti communiste ne dit plus qu'il faut faire sauter le pays, qu'il faut tuer Sarkozy. Même eux ne disent plus ça. Ok. Grand B. Deuxième question. Ça sera beaucoup plus synthétique. Deuxième question. comment départager la certitude vraie et la certitude fausse ? Comment départager la certitude vraie et la certitude fausse ? Alors là, on est face à un problème très simple. Encore une fois, on peut montrer qu'il y a deux extrêmes. Premier extrême, le dogmatisme. Le dogmatisme. C'est-à-dire quelqu'un qui dit j'ai raison, c'est comme ça, il faut que tout le monde pense comme moi. Un dogme. Un dogme, c'est-à-dire une vérité établie, écrite, figée une fois pour toutes. Premier extrême, le dogmatisme. C'est-à-dire la certitude d'avoir raison. Non, c'est une façon de penser. Tu peux avoir des scientifiques dogmatiques, tu peux avoir une mère dogmatique, tu peux avoir un président dogmatique, tu peux avoir n'importe qui dogmatique. Ça consiste juste à dire j'ai raison et tout le monde doit être d'accord avec moi. Un point, c'est tout. D'un côté, le dogmatisme qui évidemment est mauvais. Mais de l'autre, vous notez, d'un côté, le dogmatisme, ça c'est le grand B, comment départager la certitude vraie et la certitude fausse. Donc petit un, d'un côté, le dogmatisme et de l'autre, le relativisme. C'est-à-dire au fond, le scepticisme. Au fond, on ne peut rien savoir. Il n'y a pas de vérité. On ne pourra jamais découvrir la vérité. Mais les deux sont mauvais parce que le dogmatisme évidemment est fanatique et le relativisme est nihiliste. C'est-à-dire si on ne peut rien savoir, finalement, rien ne vaut rien. Je peux tuer, porte au code, de toute façon, tout est relatif. Comment sortir de cette opposition ? Donc petit 2. Et ça sera la conclusion. Eh bien au fond, il faut concevoir une certitude ouverte. Il faut concevoir une certitude ouverte. Et c'est un petit peu l'essai de la théorie de Popper. Karl Popper. On a déjà rencontré Karl Popper. Je ne vais pas refaire sa théorie. Mais pour Popper, on peut être sûr que d'une seule chose, c'est qu'une théorie est fausse. Donc petit 2, comment résoudre l'opposition entre dogmatisme et relativisme ? Un dogmatisme qui dégénère en fanatisme et un relativisme qui dégénère en nihilisme. Eh bien petit 2, en concevant, messieurs, une certitude ouverte. C'est l'idée de Popper. Pour Popper, il y a une seule chose qui est certaine, c'est quand les théories sont fausses. Il y a une seule chose certaine, c'est qu'on est tort. Quand on vous a démontré que vous avez tort, vous êtes certain que vous avez tort. Mais on n'est jamais sûr d'une vérité. Pour Popper, Kemal, la vérité nous donne des informations sur le monde. Donc elle peut être vérifiée. Et plus elle nous donne d'informations sur le monde, plus elle est vérifiée, plus elle est probable, dit Popper. Probable. Probable. Probabilité. Donc certitude ouverte. Je sais que jusqu'à maintenant elle est vraie, non de ma théorie. Par exemple, je ne sais pas, Einstein, l'idée de l'espace est courbe. Aujourd'hui, elle est vérifiée cette théorie de l'espace courbe. Elle fonctionne, elle permet d'expliquer le monde. Mais Guy Popper, elle n'est que probable. On découvrira, et c'est le destin de toutes les théories scientifiques, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 10 ans, une théorie qui va invalider la théorie d'Einstein. On va dire, mais non, finalement, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser les choses, penser autrement. En fait, cette théorie, dans l'absolu, elle est fausse. Notre théorie, elle n'est pas vraie, mais elle est meilleure. Elle explique plus de choses. Elle est plus probable. C'est ce que dit Popper. Les théories se succèdent, invalident les théories précédentes. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles seront elles-mêmes invalidées un jour. Elles sont plus probables. Elles expliquent plus de choses. Elles expliquent plus de choses. Donc, conclusion, on ne peut pas être sûr d'avoir raison. Mais on peut reconnaître la vraisemblance et la probabilité d'une chose. Et on peut même reconnaître l'extrême probabilité d'une chose. Par exemple, la Terre tourne autour de la série, c'est hautement probable. C'est hyper probable. C'est presque à 99,9%. Mais ce n'est pas 100%. Qui sait si un jour on ne va pas découvrir que finalement, elles ne tombent pas exactement comme on croyait. ou pas pour les causes qu'on croyait. Donc, l'idée de probabilité. Et la réponse, encore une fois, en conclusion, répondait toujours hyper clairement à la question. Non, on ne peut pas être sûr d'avoir raison.